bonjour donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu pour avoir la même configuration que moi sous flash cs4 alors quand vous allez ouvrir votre flash cs4 vous allez avoir une interface qui va se présenter comme ceci alors ici en explication donc vous voyez ouvrir un élément récent vous aurez tous vos éléments que vous avez fait avant vous voyez que c'est un effet là donc ce sera tous des effets là qu'on utilisera pour le flash alors ouvrir vous irez directement voyez en cliquant sur ouvrir vous atterrissez donc là moi c'est sur mon disque dur externe donc tous mes mes documents sont dessus donc je fais annuler donc créer donc vous avez en nation script 3 ou en nation script 2 nous pour l'instant on va s'occuper de l'ation script 2 donc vous allez faire fichier flash donc pour créer un nouveau document donc c'est en nation script 2 donc vous pouvez voir que vous êtes en nation script 2 grâce aux propriétés qui se trouve ici du document alors si vous n'avez pas la même conception que moi vous allez changer certains paramètres vous voyez que ici en haut alors en cliquant dessus vous avez différents panneaux de configuration alors mettez vous comme moi en concepteur donc si vous par exemple quand vous avez démarré votre votre flash il est en classique donc si c'est en mode classique vous avez juste à cliquer à côté du classique cliquez sur votre flèche et vous mettez en concepteur donc pour avoir le même panneau de travail que moi pour pouvoir mieux suivre les tutoriels donc là je reviens donc vous voyez que je suis en nation script 2 la taille de mon document donc là vous voyez c'est d'origine c'est du 550 par 400 là vous avez à voyez j'ai bougé ma fenêtre sans faire attention donc je la remets en place et là je refais concepteur vous voyez que toutes mes fenêtres se sont remis correctement alors là je bouge ma fenêtre des actions je la mets ici donc je vais la fermer alors fermer voilà vous voyez là vous avez les outils que qui sont à votre disposition alors quand vous cliquez vous passez votre souris vous voyez les différents noms de chaque outil donc c'est moi je vais pas rentrer en détail pour ça vous voyez les différents noms là vous avez donc les fichiers modifier affichage bon comme tous les logiciels là vous avez le scénario et avec la barre des temps cette barre de temps vous voyez que vous pouvez aller voir plus loin avec ce petit ascenseur là vous voyez que vous pouvez aller plus loin voilà vous pouvez aussi voir admettons si là vous voyez que ici pour l'instant je n'ai pas d'image mais vous pouvez faire pareil bouger cet ascenseur donc là je vous rajouter des calques pour que vous voyez donc je fais ajouter donc nouveau calque vous voyez j'ajoute des nouveaux calques avec la petite fonction qui se trouve ici donc si je veux voir mon calque 1 vous voyez j'ai juste à prendre le petit ascenseur là baisser et je reviens sur le calque 1 donc là je vais supprimer les calques donc je retourne sur le calque 10 et je mets à la poubelle donc vous voyez c'est facile d'enlever et de remettre des calques à votre guise ici c'est la bibliothèque où vous trouvez tous vos objets que vous aurez importé dans votre document donc en faisant fichier importé importé dans la bibliothèque tout ce que vous importerez ici sera directement mis là tout ce que vous ferez en clips boutons toutes les fonctions que vous allez faire se retrouveront ici aussi là vous avez le bouton les boutons de aligner pour l'alignement des documents alors admettons que je mette sur le calque 1 vous voyez en cliquant dessus la propriété de mon image a changé vous voyez qu'ici c'est marqué image là vous avez une petite flèche noir c'est le panneau d'action script donc quand vous cliquez dessus vous voyez vous avez le panneau qui apparaît avec les différentes actions donc là si je veux voir je veux afficher carrément tout mon donc tout mon travail alors je vais me mettre vous voyez je déplace ma fenêtre et elle est en grande pour pouvoir mettre les scripts donc je fais ma fenêtre ensuite vous avez si par exemple quand vous avez fini un document vous ferez toujours fichier enregistrer sous ça vous créera votre effet là mais ça nous verrons au fur et à mesure que nous ferons les tutoriels bon ce petit tutoriel a été très rapide pour pouvoir vous montrer un petit peu votre écran de travail alors mettez vous bien en concepteur et nous verrons pour le prochain tutoriel au revoir